... J'avoue que j'étais un peu terrifiée au départ de chanter et de jouer ce personnage parce que je ne le voyais pas très très bien, je ne savais pas très bien où aller. Et puis, Georges m'a expliqué les choses, m'a enfin expliqué. Alors vous savez, avec Georges Lavelli, ce n'est pas très facile parce que Georges, il faut le comprendre à demi-mot ou quelquefois à demi-phrase. Et au fond, c'est merveilleux parce que ça vous permet de participer davantage et de ne pas vous en remettre entièrement au metteur en scène. Et ça veut dire aussi que le metteur en scène vous fait confiance. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup apporté, de m'engager plus, d'oser. Mais quand on vous met en confiance, alors à ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus simples. J'avoue que ce rôle a été étonnant. Et j'ai vécu avec Alcina à Nuit et Jours. Parce que c'est un personnage vraiment épouvantable et qui, à la fin, malgré tout, est racheté par l'amour, je crois. Quoi de plus beau? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a raconté, en somme, l'histoire d'une femme qui est disposante de beaucoup d'hommes, de beaucoup de possibilités, recherchait une manière pour être heureuse. Cette recherche passée par les crimes, c'était quelqu'un qui disposait de tous ces moyens, qui, comme Prospero dans la tempête de Shakespeare, s'était retranchée dans une île, et que, dans cette île, elle essayait de séduire et de trouver, à travers ses séductions, sa propre identité sentimentale et amoureuse. Alors, un personnage fantastique, une porte ouverte à l'imagination. Dans cette distribution, il y avait des artistes très consacrés et très importants, sur le plan vocal, je pense à Beganza, mais aussi à Ella Pierre. Les artistes qui ont fait un apport merveilleux, étant donné leur disponibilité, étant donné aussi leur professionnalisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...